FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. On continue le débat avec vous, Talib Ibarri. Je commence d'abord en ce qui concerne ce récyclage, peut-être au milieu du guet, parce que l'opinion attendait le colonel justement par rapport à ses nominations. On peut dire qu'il s'y est bien pris en ce qui concerne les membres du gouvernement. Et ensuite, finalement, il tombe... Au niveau des secrétaires généraux, ça s'est passé plus ou moins bien. De façon un peu... Sauf au niveau des chefs de cabinet. Là, ça ne passe pas du tout. De façon insignifiante au niveau des secrétaires généraux. Parce que je connais des ministres qui ne veulent pas de leur chef de cabinet. Et aujourd'hui... C'est clair. Et qui n'en valent pas la peine aussi. Bien sûr. Aujourd'hui, posez-nous une question. Cette commission qui reçoit et entend ceux qui prétendent à des postes. Quelle est sa composition ? De quelle personne et de quelle moralité sont justement les membres de cette commission ? Oui. Ils ont quelles compétences intellectuelles de pouvoir recevoir et auditionner quelqu'un d'un rang de professeur, d'un rang intellectuel, parfois supérieur à ceux dont on entend les noms comme faisant partie de cette commission. Donc, déjà, il faut se poser cette question. Et ça pose la question, justement, de la transparence dans les démarches du CNRD. On a parlé ici des conditions dans lesquelles, d'abord, la charte a été rédisée. Personne ne sait officiellement qui et qui ont rédisé cette charte. Et on apprend qu'ils sont même en train de vouloir, aujourd'hui, apporter des corrections à la charte. Tellement que ce n'est pas bien fait. Donc, il y a cette commission, la composition de cette commission, il faut se poser des questions. Couté Bédouneau, l'un des rédacteurs. L'autre question. Ah bon ? Ah oui ? Oui, en attendant qu'il nous le confirme, en attendant qu'on sache, justement, quels sont les gens qui ont rédisé cette charte. Comment un étudiant peut rédiser une charte ? Ah, mais il s'est présenté comme ça en France, l'un des rédacteurs de la charte. Et l'autre question. Oui, si vous permettez, si vous permettez. Le colonel, on apprend... Il est toujours étudiant ? On apprend qu'il n'est rentré en Guinée qu'en 2010. Et ensuite, il a occupé cette fonction de commandant des forces spéciales. C'était un monsieur, forcément, qui ne connaît pas l'administration. Qui ne connaît pas les cadres de cette administration. Et on se retrouve un peu à ce souvenir d'Alpha Kondé, qui nous a dit que je ne connais pas les cadres guinéens. Malheureusement, c'est mon frère qui est décédé, Malik Kondé, qui... Qui les connaissait. Qui les connaissait. Donc, il a voulu justifier la nomination de cadres, parfois incompétents, parfois peu vertueux, par le peu de connaissances qu'il avait, justement, des cadres de l'administration. Et forcément, le colonel est dans la même situation. Le colonel, bunkerisé à Caléa, donc la base de son unité, forcément, ne connaît pas cette administration. Alors, la méthode lui a manqué, à mon avis, par rapport, non seulement à l'entourage qu'il a mis à son service, au service du choix, de la proposition des personnes à nommer à ses postes. Et donc, ce que je pense, c'est que le colonel doit avoir le courage. Puisque vous nous apprenez qu'il a pesté au palais, contre ceux qui lui ont proposé des gens dont l'implication est plus que manifeste dans la promotion du troisième mandat, il doit avoir le courage de faire un rétro-pédalage. Donc, rapportez les décrets. Si tel est que, on l'a fouillé, si tel est que, il est victime de chipper-signée. Puisque certains parlent même de marchandage financier pour avoir des postes présentement. Oui, abatheur, abatheur, je confirme, je confirme. Si l'année est ainsi, le Guiné va vite dans les accusations. Si l'année est ainsi, vous ne me coupez pas la langue. On peut tout reprocher à Dansa ou à Papa Fofan, mais quand même, on ne peut pas le reprocher. Ce n'est pas le soupçonner quand même de prendre de l'argent avec des chambres pour les nommer à des postes. Non, 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 mais non. Je suis en train de vous dire que les pratiques de corruption pour avoir des postes en Guinée, c'est des pratiques aussi vieilles que l'humanité. Donc, forcément, si vous reprenez les mêmes qui ont servi sous Conté, sous Alpha Condé, sous Dadi, sous Conaté, et vous passez par eux pour nommer des gens, forcément, ils vont être rattrapés par le virus de la corruption pour parrainer des nominations moyennant expressionnantes et trébuchantes. Donc, si tel est qu'il y a autant de problèmes, le colonne doit avoir le courage d'annuler ces nominations. Si elle n'emporte pas finalement sa conviction que ce sont des personnes qui peuvent assumer les rôles qui leur ont été fonciés et qu'ils n'ont pas la vertu qui va avec, il doit pouvoir les rapporter. Et c'est en ce moment qu'au moins, on va lui accorder le bénéfice de doute des circonstances atténuantes parce qu'il ne savait pas quelle était la qualité et la moralité de cette personne. Bien, Talibé. Mohamed Kaba, avant le cabinet. Allez-y, Mohamed Kaba. Ça sent mauvais quand même pour tous ces promoteurs du troisième mandat qui étaient connus quand même, notoirement, qui sont affichés parce qu'on a les images ici. On avait projeté un temps les images de Moussa Kamara, le nouveau DG des douanes. Et on a les images de tous ces gens-là que nous avons cités ce matin. Dans un instant, on va d'ailleurs projeter les images de l'ex-journaliste. Il y a même des journalistes, promoteurs du troisième mandat. Ah bon ? Voilà, oui. Il faut les exclure ? Je n'ai pas dit ça. Ah mais non, mais assumez ce que vous dites. Non, ça dépend du président maintenant. Il y a un dossier sur la douane que vous avez fait traîner. Donnez-moi la liberté de le diffuser. Il concerne le directeur général et son adjoint. Bien. Donnez-moi le temps de le diffuser. Bien, il n'y a pas de problème. Allez-y, Mohamed. Avocat, de quelle Guinée voulons-nous réellement ? D'une Guinée. D'une Guinée. Bien, d'une Guinée propre. Très bien. D'une Guinée débarrassée de toutes les scouris. Surtout ne pas sacrifier des cadres qui sont vertueux, qui sont compétents, qui peuvent servir la République. Qu'est-ce qu'ils font de leur vertu ? Ce que je vais vous dire, moi je vais vous citer juste des noms. Lorsque l'opposition est dans ce gouvernement, personne ne s'en émeut. C'est la joie, c'est la réussite totale. On préfère cela. Bill de Sam, quelle est sa formation politique ? C'est pas ça le débat. François Bourneau. Non, 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 moi je fais l'effet. C'est ça le débat. Quelle valeur, monsieur ? Quelle valeur. On va l'écouter. Le PDN est représenté. Parce qu'on nous reproche dans cette émission, personnellement, moi, non, mais tu laisses moi. Oui, oui, laisse-moi parler. Allez, vas-y. Parce que ça... Mais je ne veux pas que tu t'enfonces, Mohamed. Non. Mais tu vas te noyer là. Non, s'il vous plaît, calmez-vous le Feseur du Roi. Bien. Bill de Sam, Ousmane Gawal Diallo, François Bourneau sont de quel voie politique ? Vous connaissez tout ça, l'opposition. Et le commissaire de l'UFDG qui est allé à la CENI, Safa Tunkara, a été promis récemment comme directeur de la SOGEB. Adjoint. Adjoint. Qu'est-ce que vous voulez de ce pays à Boakara, en fin de compte ? Sacrifier des cadres qui peuvent servir dans quoi la République ? Moi, je vais vous dire une chose. Attends, attendez. Le colonel est dans une... Je te pose une question, mon mène. Oui. Qu'est-ce que tu reproches à ce cadre issu de l'opposition ? Qu'est-ce que tu viens de citer ? À part leur appartenance à leur formation politique. Si vous nommez l'opposition, il faut nommer aussi des cadres qui ont géré. Parce que c'est la même chose. Ce sont les mêmes cadres, ce sont les mêmes Guinéens. On ne peut pas vraiment les dissocier. Moi, ce que j'ai envie de dire, lorsque c'est l'opposition, on s'en réjouit. Mais lorsqu'on touche un tout petit peu l'ancien régime, c'est la colère. Il y a des Guinéens à Boakara, je vais vous dire, qui veulent simplement voir les anciens cadres qui ont géré avec l'Alpha Kondé, les voir à la maison centrale, croupir en prison. C'est ça leur idée. C'est pas vrai. Mais ça ne se fera pas comme ça. C'est pas vrai. Je vais vous dire autre chose. Le colonel, mon colonel, ne vous trompe pas de personne. S'ils ont mis ce pays en coups réglés, ils s'y vont en prison. Mais s'ils ont mis ce pays en coups réglés, ils payeront, Moumed. Et c'est ça la vérité, Moumed. On ne va pas exclure des Guinéens dans ce pays. Ils ont pas fait le pays à la moulinette. Non, non, non. Ils sont dans les preuves qu'ils ont mis le pays. C'est ce que j'ai oublié. Je vais t'aider à poser une question. Bien, Moumed. Oui, oui. Je vais t'aider à poser une question. Cher collègue, oui. En parlant de vertu, puisque c'est une conception philosophique, les mêmes gens-là, n'est-ce pas, qui viennent d'autres horizons, des gens sains, qui sont parfaits, vous en avez cité certains qui viennent d'être nommés. Si tant est qu'ils ne veulent pas cohabiter dans une gouvernance avec des gens qui ont fait la promotion notoirement du troisième mandat et qui sont pourris jusqu'au zoo, est-ce qu'ils sont obligés de rester dans la même gouvernance ? Auraient-ils-moi, je démissionnerais ? Auraient-ils-moi, je n'accepterais pas un décret là où je vais trouver des gens pourtant que j'ai détesté, que j'ai dénoncé parce qu'ils n'ont pas été vertueux, parce qu'ils se sont battus pour ce troisième mandat maudit. Alors, je n'accepterais pas. Bravo. Oui, je n'aurais pas accepté ce décret. Il a cité des noms qui ont été récemment nommés par le colonel Moumedy Doumbouya. Mais pourtant, ils ont accepté le décret. Pourtant, ils sont là. De la même façon, quand je parle du troisième mandat, il y a certains... Honnêtement, vous avez dévoié celui-là. Je ne l'ai pas dévoié. Non, mais vous avez dévoié ce débat. Écoutez, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont restés dans le système, pas parce qu'ils l'ont voulu ou parce que c'est eux qui ont été forcément les promoteurs de ce troisième mandat. C'est en ce sens qu'il faut comprendre ce que je disais tout à l'heure, et Akoumba l'a dit de façon subliminale et philosophique, que dans le système, on n'a pas à envoyer tout le monde dehors. Parce qu'à un moment donné, de la même façon que le colonel... On ne renverse pas la table. De la même façon que le colonel a pris le serment de se soustraire du mal, justement, certains sont nommés aujourd'hui parce que certainement, ils ont pris le même serment de le faire, évidemment, des civils, même si c'est les militaires qui ont pris le pouvoir. Donc, il faut pouvoir distinguer ces choses-là. Mais qu'est-ce que tu fais, par exemple, de... Les Safa et tous les autres qui sont venus de l'opinion, ne devraient pas se décrépter. Je le dis, je le dis, je le dis, je le dis, je ne l'ai rien contre le citanium, mais voici un monsieur qui a créé même ce qu'on appelle le conor. La canor. La canor. On n'est pas à confondre avec le conor dirigé par Ségal et Mme C. Et tout à l'heure, je vous ai dit... Qui a battu campagne. Et tout à l'heure, je vous ai donc dit qu'il est dans le lot. Certainement, le colonel a le droit de se fâcher pour certains. Mais pas pour tous. Mais bien sûr. Avocats. Vous avez reçu, vous avez reçu, vous avez reçu, c'est-à-dire plutôt SILBAC. Et la vidéo de la promotion, de sa promotion. Mais voilà, et en termes de compétences, en termes de compétences sans flagornerie, sans flagornerie aucune, SILBAC a fait ses études. Tout à fait. Il a les compétences... Vous n'avez pas fait vos études. Non, attendez. Vous n'avez pas fait vos études. Je ne parle pas pour moi, Moubaka. Moi, je ne suis pas allé à l'école Indibach, Maman Rouri. Je ne parle pas pour moi. Moi, j'ai mérité, j'ai fait de très bonnes études. Je ne parle pas pour moi. Il y en a des milliers, des milliers, des centaines de milliers qui ont fait de très bonnes études et qui méritaient d'être à ce poste-là. Je comprends, je comprends. Mais on n'en a pas besoin, Maman Rouri. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Qu'ils fassent l'université d'Harvard ou quoi. Mais on pourrait mettre un autre guinéen à ce poste-là. S'il vous plaît. Oh là là, François. Alors, je ne sois pas choqué. On n'en a pas besoin, je vous assure. Mais bien sûr. Je connais bien Sylvak, c'est un frère. Mais on pourrait mettre quelqu'un d'autre à ce poste-là. Je vous apprends. Quelqu'un qui n'a pas été mêlé. Attendez. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas mettre des gens qui ont été, entre guillemets, mouillés ou souillés. Mais Ababa, vous êtes en train de sacrifier. Alors, vous satisfiez. Si, si, si. Non, vous satisfiez. Maman Rouri, attends. Non, Ababa. Non, je parle de nom. Maman Rouri, attendez. Maman Rouri, attendez. Maman Rouri, attendez. Non, mais attendez. On va s'écouter, bien sûr. Ramena, il faut qu'on ne m'a dit plus quelque chose tout à l'heure qu'il ne maîtrise pas. Maman Rouri, 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 le problème de la Guinée, il y a des cas de vertu au RPG qui n'ont jamais eu de promotion. Vous savez ? Il y a même eu des ministres de RPG. Quand on dit leur nom aujourd'hui, il n'y a pas de cri. C'est le cas, par exemple, de Jacaria. Quand vous dites son nom, personne ne crie. C'est le cas de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Maman Rouri, Maman Rouri, Maman Rouri, Maman Rouri, Il y a des Guinéens. Mais Lillou est là. Mais qui entend parler de Lillou négativement ? Ça peut dire que... Oui, justement. Mais attendez, monsieur. Ça peut dire que... Mais attendez, monsieur. C'est un bon cadre. Mais qui n'a pas été meilleur à ces choses-là. Ils peuvent avoir des promotions. Voici les cadres issus de l'ancien système dont on a besoin. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Vous êtes en train de dire ici. Je vais terminer rapidement. Mon mec, je vais te dire, par exemple. Oui. Alpha qu'on est, après le troisième mandat, l'obtention après la fameuse présidentielle d'octobre 2021, 2020, c'est Alpha qu'on est là. Lui-même était prêt à nettoyer les écrits d'Ozia. Tout à fait. Parce qu'il savait que... Des cadres en qui il a plaît de sa confiance. Absolument. Absolument. Ce vieux... Il n'aurait rien fait. Ce vieux... Il n'aurait rien fait. Il ne pouvait pas. Il ne m'aîtrise plus la situation. Non, non, non. C'était perdu. Je suis en train de dire pourquoi. C'était perdu. C'est lui qui a commencé. Est-ce qu'il pourrait le faire ? Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire ? Le poisson pourri par le sexe. Je suis en train de dire que même si Alpha Condé n'aurait pas recyclé des gens qui aujourd'hui sont en train d'être écrits. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il faut qu'on laisse avant. On nous a dit que plus de 1000 CV ont été déposés. Merci. On n'a pas besoin de nous recycler là comme l'autre. Moi, je ne veux pas aussi. Je ne veux pas surtout. En une minute. Je ne veux pas sur le cabinet. Trois minutes. Parce que c'est Sous-y. On en termine. Je ne veux pas surtout qu'on sacrifie des Guinéens qui peuvent servir la République. Ça s'appelle simplement de l'exclusion. Mon colonel, ce sont des soutiens de façade qui vont vous parler dans les horaires pour vous dire que tel était le prometteur du troisième mandat. Falsho. Qui me dit en allemand faux. Ça, je vais vous dire. Oui. Mon colonel, on vous trompe. les soutiens de façade. Ce sont ces mêmes soutiens qui ont dit que le colonel était en guillemets qui a soutenu le troisième mandat. Ce sont ces mêmes soutiens de façade qui ont cité le nom de colonel Barassamura. Bon sang de Dieu. Pourquoi aujourd'hui on veut changer de verse comme le dit l'encore ? Bien. Moi, je veux qu'on sacrifie les quatre Guinéens. Merci. Guinéens doit évoluer dans sa courroie si son nom a été cité dans la commission de recrutement jusqu'à plus de contrôle. Je ne peux rien le reprocher. C'est ce que je peux dire. Cabiné, oui. Allez-y, Cabiné. Parce qu'il y a cette dame aussi, Ramatoula, qui est promotrice du troisième mandat, qui a été reconduite chef de cabinet au ministère de la fonction publique. Ça ne passe pas, Cabiné. Il y a beaucoup qui ont été des jaunes pour reprendre les termes souvent utilisés pour parler de ces cas du RPG. Je pense qu'il y a un problème. Cette histoire de non-recyclage, je l'ai dit dans un édito il y a quelques mois, ou plutôt quelques semaines, que c'était l'albatros du colonel Mamadi Doumbouya. Il l'a dit sous l'euphorie parce qu'il y avait des jeunes qui étaient là. Il dit qu'il n'y aura pas de non-recyclage. Il n'a jamais expliqué ce que c'était. Et puis il faut aussi une chose. Il faut revenir sur le discours du 5 septembre. Jamais dans aucune partie de ce discours, le colonel parle du troisième mandat. Mais si, si, si. Il a déjà repéré à cette question. Non, non, je vous assure. C'est moi qui lui ai posé la question lors de l'interview. Il a clairement indiqué que c'était l'un des objets de, donc, l'une des motivations du coup d'État. Alors, alors. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ce concept de non-recyclage, c'est un concept bateau. Le colonel Mamadi Amara a même dit que ce qui est venu aggraver tout cela, c'est la falsification de la nouvelle constitution. Justement. Voilà. C'est un gros concept. C'est un concept valise. Et aujourd'hui, on comprend que le colonel est devant les difficultés d'un discours qui n'est pas préparé, d'un discours qui n'est pas travaillé en amont. Je ne suis pas sûr qu'il se soit trompé, qu'on ait trompé le colonel sur la nomination de tel et de tel. Cette responsabilité lui revient. C'est lui qui nomme. Et je suis certain qu'il savait qui a fait quoi, qui est... Aujourd'hui, le colonel est devant une situation qui fait qu'il ne peut pas... On peut bien entendre ton raisonnement. Oui. Mais c'est logique. Oui. Parce qu'un dernier ressort, c'est lui qui prend le décret. Je vous dis, le colonel est devant ce que j'appelle éternellement les temporalités. Lorsque vous arrivez, vous avez des beaux discours et vous êtes tout le temps aliéné par les réalités du pouvoir. On ne peut pas renverser la table. Le colonel a compris qu'il ne peut pas renvoyer tout le monde au garage. Au garage. Et de ce point de vue, il faut le faire. Parce que d'ailleurs, je crois aussi qu'il y a une réalité, plutôt, il y a une logique dans cette façon de faire. Si vous renvoyez tout le monde, vous renvoyez tout le monde, mais il n'y a pas de mémoire. On se rend compte, par exemple, que vous prenez, par exemple, une entité où on vous dégomme le DG et le DGA. Ils sont tous nouveaux. Personne ne connaît ce que c'est. Il y en a même qui ont dit, on a même appris qu'il y en a qui ont dit. Mais quelle mémoire ? C'est la mémoire de quoi ? Non, non, je ne parle pas de SIDBAC. C'est la mémoire de quoi ? Pourquoi je dis qu'il y a, dans certains cas, on a entendu que des nommés nous ont rapporté lors de leur prise de fonction qu'ils ne savaient pas ce que c'était et qu'ils vont apprendre. Et puis... En vérité, c'est des stagiaires qu'on a mis à la tête de beaucoup de structures. Mais ça, c'est ça. Donc, je pense que le colonel, l'idée de lui suggérer de revenir sur ce décret-là, ça lui appartient. Bien. Mais il faut assumer le fait qu'aujourd'hui, c'est lui qui nomme et que c'est à lui seul qu'on demandera des comptes. Bien. Monsieur Diallo, je voudrais dire ceci. Que le colonel le dise ou pas, l'idée d'un recyclage ne passerait pas dans l'opinion. Ça ne passerait pas. Ça ne passe pas du tout. Non, mais attendez. Ça ne passe pas du tout. Je vais vous dire. Bien. On est obligé de s'arrêter. L'Anjana Kouyati a été confronté à la même chose en 2007 quand il a été nommé premier ministre après les événements de janvier février. Bien, talibé. On était hostil au retour des anciens. Bien. On va faire redescendre le thermomètre pour trois minutes pour permettre à la rédaction avec Jamila Changel de faire un point sur l'actualité. On revient pour continuer à en découdre. Voilà. On va faire une bonne chose.